Et salut à toutes et à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter une manipulation qui permettra à vos amis de vous donner des véhicules sans qu'ils les perdent bien entendu. Vous verrez la manipulation est extrêmement simple et surtout extrêmement rapide, elle existe depuis déjà pas mal de temps alors profitez-en avant qu'elle soit patch. Sur ce je ne vais pas m'éterniser sur cette introduction, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, vous avez l'habitude et c'est parti pour les prérequis, let's go ! Comme pour tous les glitchs, vous aurez besoin de certains prérequis pour faire cette manipulation. Dans un premier temps il vous faudra un centre d'opération mobile dans lequel en module 3 vous avez un dépôt de véhicules personnels. Dans ce dépôt de véhicules personnels, vous devrez mettre le véhicule que vous souhaitez perdre, ça peut être une Eligir H8, une moto, un Faggio, enfin bref on s'en moque, la seule chose à retenir c'est qu'à la fin de la manipulation, le véhicule qui est dans votre centre d'opération mobile sera totalement perdu. En plus de cela, vous l'avez compris, c'est un glitch de don de véhicule, il vous faudra donc un ami qui possède lui aussi un centre d'opération mobile ainsi que le véhicule qu'il souhaite vous donner. Pour le véhicule qu'il souhaite vous donner, il peut vous donner des avions, des hélicos, des motos, des voitures, on s'en moque. Ce véhicule-là peut aussi être placé dans n'importe lequel de ses garages, ça ne changera strictement rien à la manipulation. Et enfin, le dernier prérequis pour faire cette manipulation est facultatif, il vous faudra une tenue de plongée buggée. Si vous n'en avez pas, vous pourrez quand même faire la manipulation, mais moi je vous conseille la tenue de plongée, c'est un petit peu plus rapide. Pour avoir une tenue de plongée buggée, rien de plus simple, vous allez dans la description, il y a une vidéo qui explique comment en avoir une. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est une tenue de plongée buggée, c'est tout simplement une tenue où lorsque vous mettez une tenue de sécu-reserve ou une tenue de club de motard, et bien votre personnage laisse tomber une bouteille d'oxygène. Enfin bref, une fois que vous avez tous ces petits prérequis, et bien vous êtes prêt pour la manipulation, alors c'est parti pour les étapes, let's go ! Dans un premier temps, vous et votre ami allez commander votre centre d'opération mobile, et vous allez les placer côte à côte de manière à gagner du temps. Attention à ne pas les placer trop proches, il faut impérativement que vous ayez toujours accès au cercle bleu de votre centre d'opération mobile lorsque vous êtes à pied. Une fois ceci fait, vous allez demander à votre ami de commander le véhicule qu'il souhaite vous donner, une voiture, un avion, un hélico, une moto, on s'en moque. Il devra placer le véhicule qu'il souhaite vous donner derrière son centre d'opération mobile, de manière à ce qu'il ne soit pas trop proche, puisqu'il faut qu'il ait toujours accès au cercle bleu lorsqu'il est à pied, et il faudra aussi le placer pas trop loin, de manière à ce que lorsque vous êtes en tant que conducteur de ce véhicule, il ait toujours accès à l'option entrer avec un micro à proximité. Enfin bref, une fois que votre ami a donc bien placé le véhicule qu'il souhaite vous donner, et que vous avez placé tous les deux votre centre côte à côte, vous allez demander à votre ami de se placer juste à côté de votre centre d'opération mobile. Une fois ceci fait, vous allez lui demander de maintenir flèche de bas, de sélectionner un personnage du mode histoire, et de relâcher flèche du bas. Une fois ceci fait, vous allez donc aller sur le cercle bleu, et vous allez cliquer sur entrer avec ami et croix à proximité, pendant que votre ami est toujours sur le message d'alerte. Une fois que vous avez cliqué, votre ami peut fermer le message d'alerte et attendre à côté de son centre d'opération mobile. Une fois que vous êtes arrivé dans votre centre d'opération mobile, vous verrez donc que vous êtes tout seul, que votre ami est toujours dehors, vous allez donc monter dans le véhicule que vous souhaitez perdre, et vous allez sortir avec. À ce moment-là, plusieurs choix s'offrent à vous. Si jamais le véhicule que vous souhaitez perdre est une voiture, vous n'avez pas le choix, il faudra placer des bouteilles d'oxygène derrière votre centre d'opération mobile. Pour remplacer, rien de plus simple, vous mettez une tenue de club de motard ou une tenue de sécu-reserve, puis vous l'enlevez, et si vous avez bien une tenue de plongée buguée, vous verrez les bouteilles d'oxygène tomber. Pour tous ceux qui n'ont pas tenue de plongée buguée, allez voir dans la description, il y a une vidéo qui explique comment en buguer une en deux minutes. En revanche, dans le cas où vous n'avez pas de voiture en tant que véhicule à perdre, mais plutôt une moto, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez des bouteilles d'oxygène comme moi, soit vous allez chercher un véhicule de PNJ un peu bas, et vous allez le placer derrière votre centre d'opération mobile. Vous prenez la solution que vous souhaitez, les deux fonctionneront. Cependant, pour ma part, moi j'ai ma petite préférence pour les bouteilles d'oxygène, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Enfin bref, une fois que vous avez placé l'obstacle derrière votre centre d'opération mobile, donc soit le véhicule de PNJ, soit les bouteilles d'oxygène, vous allez placer votre roue avant par-dessus cet obstacle-là. Normalement, vous devriez tout simplement avoir l'option flèche de droite pour garer votre véhicule dans le centre d'opération mobile, c'est tout à fait normal. Maintenant, vous allez devoir faire quelque chose de très simple. Vous allez devoir faire flèche de droite pour rentrer dans votre centre d'opération mobile. Normalement, vous devriez être freeze. Si jamais ce n'est pas le cas, descendez de l'obstacle et remontez dessus, puis réessayez. Faites aussi quelques fois et normalement, ça devrait être bon. Généralement, ça fonctionne du premier coup. Une fois que vous êtes freeze, vous allez attendre quelques secondes. Au bout de quelques secondes, vous allez avoir un écran noir qui va apparaître, puis qui va disparaître. Dès qu'il aura disparu, vous devrez ouvrir start. Dès que vous voyez la carte, vous devrez fermer start, puis réouvrir start immédiatement. Regardez, c'est parti. Je fais flèche de droite, je suis freeze. L'écran noir apparaît, disparaît. J'ouvre start, je le ferme, je le réouvre. Et une fois que je l'ai réouvert, je vais le fermer. Et cette fois-ci, je vais ouvrir mon menu d'interaction. Ces dernières étapes-là, vous devez les faire extrêmement rapidement, sinon la manipulation risque de ne pas fonctionner. Une fois que vous avez ouvert votre menu d'interaction, vous n'allez jamais le fermer et vous allez monter dans le véhicule de votre ami. Une fois que vous êtes monté dans le véhicule de votre ami, vous allez demander à votre ami d'aller sur le cercle bleu de son centre d'opération mobile et de cliquer sur « Entrer avec Ami et Crou » à proximité. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes envoyé dans le centre d'opération mobile de votre ami à pied. À ce moment-là, pas de panique, vous avez juste raté la manipulation. Généralement, la partie où vous devez ouvrir start, fermer start, puis réouvrir, puis le refermer pour ouvrir votre menu d'interaction. À ce moment-là, sortez du centre de votre ami et réessayez. Soit la deuxième possibilité, vous serez envoyé dans votre centre d'opération mobile avec le véhicule de votre ami. Et ça y est, vous venez de recevoir le véhicule de votre ami. Attention, la manipulation n'est pas terminée. Dorénavant, demandez à votre ami d'ouvrir son menu d'interaction, d'aller dans « Inviter » dans le centre d'opération mobile et de vous inviter. Vous sortez votre téléphone, acceptez l'invitation de votre ami. Il se peut que pendant quelques secondes, il ne se passe rien et qu'au bout de ces quelques secondes-là, vous soyez envoyé dans le centre d'opération mobile de votre ami. C'est tout à fait normal. Maintenant que vous êtes arrivé dans le centre d'opération mobile de votre ami, ça y est, la manipulation est terminée. Vous venez de recevoir le véhicule de votre ami. Comme vous pouvez le voir, mon ami a toujours son véhicule de sortie. Moi, si je vais dans mon centre d'opération mobile, vous verrez que j'ai bien reçu le véhicule de mon ami. Il y a aussi de grandes chances que le véhicule à perdre soit toujours présent. Attention, surtout ne faites rien de ce véhicule à perdre. Moi, ce que je vous conseille, c'est soit de le détruire, soit de le renvoyer puisque si jamais vous rentrez le véhicule à perdre, l'ancien véhicule à perdre dans votre centre d'opération mobile ou dans n'importe quel autre garage, la manipulation que vous venez de faire n'aura eu aucun impact puisque vous aurez remplacé de nouveau le véhicule de votre ami par le véhicule à perdre. Donc en gros, renvoyez le véhicule à perdre ou détruisez-le. En tout cas, ne le rentrez pas dans un garage. Enfin bref, ça y est, la manipulation est terminée. Si vous souhaitez recommencer, rien de plus simple. Vous commandez de nouveau un véhicule à perdre via le mécano, via le club de motards ou alors vous allez le chercher dans votre garage. Vous rentrez ce véhicule à perdre dans votre centre d'opération mobile et vous recommencez la manipulation avec le même véhicule de votre ami ou avec un autre véhicule. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Vous, ça vous permet d'être au courant de tous les glitchs qui sortent et surtout aussi d'avoir des informations au niveau des patchs, etc. Surtout que je vais annoncer très prochainement quelque chose d'énorme sur ma chaîne. Sur ce, moi, je vous dis ciao tout le monde. Bye bye. Peace. Hoover. Ho-ver. Wa-uga.